Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de deux mesures essentielles qui vont vous permettre d'évaluer votre terrain notamment si vous souffrez d'arthrose. Ces deux paramètres sont des indicateurs donc cause mais également effet. Le premier de ces paramètres c'est votre taille donc si vous n'avez pas l'habitude de vous mesurer régulièrement et bien je vous demande de vous mesurer donc comment faire c'est tout ça vous collez un mur vous mettez une équerre au dessus de la tête ou un livre vous marquez exactement l'endroit et après si vous n'avez pas de toises vous mesurez avec un mètre et vous saurez exactement votre taille d'aujourd'hui. Ce qui est important c'est de savoir quelle était votre taille à 20 ans parce qu'il faut savoir que normalement nous devons diminuer de taille mais très lentement et très peu c'est à dire qu'après 40 ans et bien nous sommes susceptibles de perdre un centimètre de hauteur par dizaine d'années ce qui veut dire qu'à 80 ans et si nous mesurions un mètre mettons 80 et bien mesurer un mètre 76 n'est pas quelque chose d'exceptionnel et d'anormal mais dans le cas d'arthrose vertébrale ou même des articulations cette hauteur peut diminuer pour deux raisons essentielles la première c'est la déshydratation progressive des disques intervertébraux et donc je vous rappelle que nous avons 7 cervicales 12 dorsales 5 lombaires s'il y a une diminution d'un millimètre par vertèbre ajouté au vieillissement naturel cela fait une diminution de hauteur notable donc mesurez-vous et comparez alors si vous avez une différence plus importante et bien il faut commencer à prendre les choses au sérieux la deuxième cause de perte d'auteur ce n'est pas la différence de hauteur réelle mais une différence d'auteur relative qui est due à l'accentration des courbures vous voyez voilà comme ceci voilà si vos courbures s'accentuent vous avez forcément voyez une diminution de hauteur et cela peut occasionner une différence de 2 à 4 cm voire plus donc vous voyez c'est très simple vous tenez voilà ma pose ma posture normale si je me tiens mal si je me tasse si mon dos s'arrondit et mes cervicales vous voyez se mettent en avant cela fait une différence de 4 à 5 cm facilement ensuite il y a le flexum du genou qui nous rapetisse flexum de hanches qui nous rapetisse également l'aplatissement des pieds qui peut aussi contribuer à ce raccourcissement général donc si vous avez perdu plus de 1 cm par dizaine d'années à partir de 40 ans et bien il faut prendre les choses en main et consultez sans tarder un ostéopathe posturologue afin de faire un bilan général ostéopathique et postural le deuxième paramètre la deuxième mesure c'est le poids est-ce que vous vous pesez tous les matins si vous ne le faites pas et bien il va falloir prendre cette bonne habitude parce que le gros problème de beaucoup de nos concitoyens environ 20 à 30% c'est une prise de poids anormale c'est à dire au dessus de ce que le corps peut supporter et lorsque l'on sait que l'augmentation de poids entraîne une augmentation de la masse graisseuse qui elle-même crée un état inflammatoire chronique vous comprenez pourquoi je donne tellement d'importance à ce problème de surcharge pondérale donc je vous mets juste ici là un petit tableau c'est vraiment quelque chose de très succinct vous avez en dessous de cette vidéo un lien qui vous envoie sur un site qui vous met toutes les formules que vous pouvez très facilement utiliser pour connaître votre poids idéal alors si vous avez du poids en trop bien il est grand temps de commencer à réviser sérieusement votre alimentation car n'oubliez pas comme le disait le professeur signaler l'alimentation est la troisième médecine et moi je dirais c'est la première des médecines puisque toutes nos cellules dépendent de l'apport extérieur que ça soit alimentaire respiratoire de l'eau etc ces deux mesures sont très importantes ce sont les deux questions primordiales que je pose lors de mon questionnaire ostéopostural alors si ça vous intéresse le questionnaire et bien vous avez un lien en dessous vous pouvez le charger donc ça fait partie des deux premiers items donc votre poids maintenant votre poids à 20 ans votre taille aujourd'hui votre taille à 20 ans ça vous permettra de voir ce que vous avez perdu au niveau taille et ce que vous avez gagné au niveau poids et bien dans les deux cas il va falloir essayer d'inverser le processus premièrement essayer de regagner des centimètres ou des millimètres perdus et les nerfs de votre colonne vertebrale vos muscles et vos fascias vous diront merci et perdre du poids si vous avez beaucoup de poids à perdre si vous en perdez déjà 10% ça serait énorme et si vous pouvez revenir dans la norme ça serait vraiment parfait voilà alors je n'ai pas parlé des personnes qui ont perdu du poids qui sont en dessous de la norme là c'est un cas spécial et notamment pour les seniors et les supers seniors il ne faut pas perdre de poids car si on perd du poids on perd sa masse graisseuse c'est d'accord mais ce qui est grave c'est de perdre ses muscles c'est à dire perdre sa musculature du soutien et ça c'est une source de problèmes gravissimes dont chute risque de fracture ostéoporose etc voilà c'est tout pour cette petite vidéo prenez soin de vous si vous n'êtes pas inscrit à ma chaîne et bien inscrivez-vous si vous êtes intéressé pour ce questionnaire et bien cliquez en dessous et il suffit de vous inscrire et vous pouvez y accéder directement et je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo flash Générique Générique Sous-titrage ST' 501